... Cette vidéo constitue un rappel des consignes de sécurité de base qui sont contenues dans les manuels d'instruction des fabricants. Elle ne vise en aucun cas à les remplacer. Il est primordial de consulter les instructions du fabricant pour connaître les exigences spécifiques pour l'inspection de votre harnais. Dans cette vidéo, nous abordons les obligations et références réglementaires, les éléments à inspecter, les critères de rejet et le registre des inspections. L'employeur doit fournir aux travailleurs un harnais en bon état adapté aux besoins des situations de travail rencontrées ainsi qu'aux tâches à effectuer. Respecter les recommandations du fabricant, notamment sur l'utilisation, l'entreposage, l'entretien préventif, l'inspection et le remplacement du harnais. Faire inspecter le harnais minimalement une fois par année par une personne qualifiée autre que l'utilisateur et compléter le registre prévu à cet effet. Une personne qualifiée est une personne possédant les compétences nécessaires telles que précisées par le fabricant. Former, informer et superviser les travailleurs Le travailleur doit inspecter son harnais avant chaque utilisation. Respecter les consignes sur son utilisation et son entreposage. Ne pas l'utiliser s'il présente une anomalie et le rapporter à son supérieur immédiat. Il est très important de consulter les instructions du fabricant pour connaître les exigences spécifiques en matière d'inspection de votre harnais et ses accessoires. Il est suggéré de mettre à la disposition des travailleurs un aide-mémoire pour l'inspection et l'ajustement d'un harnais. Nous vous présentons les principaux éléments à vérifier avant l'utilisation de votre harnais et ce, pour les différentes classes, mais sans aborder tous les modèles et les marques. En cas de doute, ne pas l'utiliser et faites-le inspecter par une personne qualifiée. Il est conseillé de toujours exécuter la même routine en commençant par démêler les sangles. Inspectez d'abord l'étiquette, suivi des indicateurs d'arrêt de chute, du point d'attache dorsal, des sangles et de l'anneau dorsal du harnais. Ensuite, poursuivre en vérifiant toutes les composantes d'un côté du harnais. Répétez les mêmes étapes de l'autre côté pour finir par les derniers éléments situés à l'avant qui n'ont pas été faits. Inspectez l'étiquette qui comprend plusieurs marquages, dont la référence à la norme CSA Z259.10, la classe du harnais, la taille et la date de fabrication. Une des étiquettes comporte un journal d'inspection annuel, mais les informations sont généralement consignées dans un registre informatique ou papier qui est archivé par l'employeur. Il n'est pas recommandé d'écrire directement sur les sangles de harnais, même si des fabricants le permettent avec des critères stricts, l'identification doit plutôt se faire à l'endroit prévu à cet effet. Un harnais sans étiquette ou non lisible est un motif de rejet. Depuis 2006, l'indicateur d'arrêt de chute est obligatoire et s'active de façon permanente et évidente lorsque le harnais de sécurité a arrêté une chute ou a été soumis à une force équivalente. Assurez-vous qu'il n'est pas activé, car le harnais n'est plus conforme et ne doit absolument pas être utilisé. Référez-vous au manuel d'instruction du fabricant, car il existe différentes configurations d'indicateurs d'arrêt de chute. Les anneaux ainsi que les autres parties métalliques doivent être exempts de corrosion et ne doivent pas être décolorés, ni déformés, ni étirés, ni fissurés. Référez-vous au manuel d'instruction du fabricant pour connaître les tolérances acceptées. Le support de l'anneau ne doit pas être brisé. Il en est de même pour les autres anneaux et leur support. Les harnais classe E sont conçus pour supporter le travailleur tout en le maintenant dans une position qui allonge sa silhouette au moment de son passage dans un emplacement à accès limité, comme un espace clos. Les anneaux doivent être fixés sur chacune des bretelles, aux épaules, d'une façon qui permet de les faire coulisser sur celles-ci. Les harnais classe L sont conçus pour être utilisés avec des systèmes d'arrêt de chute munis de dispositifs qui se déplacent sur une corde d'assurance verticale ou sur un rail guide, conformément aux normes CSA. Un harnais classe L de type veste, avec un anneau situé dans la région sternale, est surtout utilisé lors de la montée ou la descente d'une échelle fixe. Cet anneau doit être dans une position fixe qui l'empêche de coulisser. Les harnais classe D sont conçus aux fins de suspension d'un travailleur ou utilisés avec un système de descente contrôlé depuis une certaine hauteur. Les harnais de classe P, quant à eux, sont conçus pour maintenir le travailleur en position au cours d'un travail particulier. Les anneaux sont situés à la hauteur des hanches. Les sangles ne doivent pas être altérées par l'abrasion. Brûler, trouer, couper ou déchirer. Prendre soin de déplacer les doublures, les supports et les boucles afin de vérifier que toutes les coutures sont en bon état. À noter que les extrémités des fils ne constituent pas une anomalie. Référez-vous au manuel du fabricant pour connaître les tolérances acceptées. Voici des exemples de non-conformité. Forte abrasion, coupure ou déchirure, trou ou brûlure, rigidité et coloration par saleté, décoloration par un produit chimique ou par rayon UV, couture brisée. Il existe plusieurs modèles de boucles d'ajustement et de passants pour ajuster la longueur du harnais. De façon générale, celles-ci permettent de barrer les sangles dans la position voulue. Elles ne doivent pas être altérées, corrodées ou brisées. Les boucles à attache rapide doivent s'actionner facilement et revenir à leur position normale. Une fois attachées, celles-ci doivent demeurer fermées. Il est interdit d'attacher l'excédent des sangles avec des tie-wraps. Il faut plutôt les insérer dans les passants conçus à cet effet. Il existe plusieurs options de rembourrage au niveau des épaules, des jambes ou des hanches. Ils permettent de réduire la pression et offrent un confort prolongé. Certaines doublures laissent passer l'humidité pour rester au sec. Il est important de les déplacer lors de l'inspection. Les mêmes critères d'inspection vus précédemment s'appliquent aussi aux harnais de spécialité comme les harnais enduits de PVC pour des travaux dans des conditions très souillées. L'enduit de PVC ne doit pas être fendillé. Les harnais résistants aux flammes pour les travaux à chaud, exemple le soudage, et le harnais de classe R résistant aux arcs électriques. Il faut aussi inspecter les protecteurs des boucles d'ajustement des harnais de classe R. À noter qu'il existe plusieurs autres modèles. Les inspections vues précédemment s'appliquent aussi aux autres accessoires comme les rallonges de l'anneau dorsal, les sangles de sécurité contre les traumatismes par suspension, etc. Il est très important de fixer les accessoires de protection contre les chutes non utilisées aux attaches prévues à cet effet. Celles-ci sont conçues pour briser lors d'une chute et libérer toute entrave qui pourrait nuire à l'efficacité du système de protection utilisé. Le connecteur, communément appelé crochet, du cordon d'assujettissement qui relie le harnais, doit être à double action consécutive pour l'ouvrir. Celui-ci doit se manœuvrer facilement et revenir automatiquement à sa position fermée et verrouillée. Sinon, il doit être considéré comme défectueux. L'APSAM rappelle l'importance d'inspecter régulièrement vos harnais de sécurité selon les recommandations des fabricants et de consigner les informations dans un registre. Cette pratique permettra d'éviter les accidents et assurera votre sécurité lors de son utilisation. Tous les harnais et accessoires qui présentent une non-conformité doivent être clairement identifiés et rapportés au supérieur immédiat afin d'être inspectés par une personne qualifiée. de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...